Le livre de Jérémie Lecture du livre de Jérémie « Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs pères, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur, car tous me connaîtront des plus petits jusqu'aux plus grands. Oracle du Seigneur, je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. » « Voici venir des jours, dit Jérémie. Toute la Bible est tendue vers l'avenir avec cette certitude inébramblable que les jours promis par Dieu viendront. La caractéristique des prophètes, c'est de savoir regarder avant tout le monde l'éclosion des bourgeons. Voici venir des jours où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Judas, une alliance nouvelle. Nous rencontrons le mot « alliance » à chaque pas dans la Bible. C'est la grande particularité de la foi juive puis chrétienne, la conviction que Dieu a choisi de se révéler aux hommes par l'intermédiaire d'un peuple qui a la vocation d'être son témoin au milieu des nations. À ce peuple, il a proposé son alliance. Hélas, Jérémie est bien obligé de faire un constat d'échec. Au long des siècles de l'histoire d'Israël, la proposition a été sans cesse renouvelée de la part de Dieu et trop souvent mal vécue de la part de l'homme. Mais si l'homme est infidèle, Dieu, lui, ne se lasse pas. Je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Judas une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Pour être fidèle à l'alliance, pourtant, c'était bien simple. Le chemin était tout tracé. Il suffisait de respecter la loi. Mais à chaque époque, les prophètes ont dû ouvrir les yeux du peuple élu sur ces manquements innombrables à la loi. Eh bien cette fois, la nouvelle alliance sera sans faille du côté de l'homme. Mon alliance, dit Dieu, c'est eux qui l'ont rompu, alors que moi, j'étais leur maître. Dieu a fait ses preuves, si l'on peut dire, en libérant son peuple de l'esclavage en Égypte. Et l'alliance entre Dieu et Israël est fondée sur cette expérience. Quand Dieu propose son alliance à Moïse, il l'envoie dire au peuple, « Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai pris sur des ailes d'aigle et vous ai fait arriver jusqu'à moi. Et maintenant, si vous entendez ma voix et gardez mon alliance, vous serez ma part personnelle parmi tous les peuples, puisque c'est à moi qu'appartient toute la terre. Et vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » Et alors, le peuple a pris un engagement solennel. Tout ce que le Seigneur a dit, c'est-à-dire la loi, nous le mettrons en pratique. Et donc, tout manquement à la loi est une rupture de l'alliance. Je reprends le texte, « Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, déclare le Seigneur. » Ces jours-là, ce sont les jours de l'infidélité du peuple. Autrement dit, une nouvelle étape commence. « Alliance nouvelle » ne signifie pas « Alliance autre, différente », mais « Alliance vécue autrement ». Et Dieu continue, « Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai dans leur cœur. » Au Sinaï, Dieu avait inscrit sa loi sur des tables de pierre. Désormais, cette loi sera inscrite dans le cœur même de l'homme. Tant que la loi n'est inscrite que sur des tables de pierre ou dans des livres, elle peut bien rester l'être morte. Pour que la loi de Dieu devienne intérieure à l'homme, comme une seconde nature, c'est le cœur même de l'homme qu'il faut changer. « Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Cette appartenance réciproque était le programme, on pourrait dire, la devise de l'Alliance. Une appartenance réelle qui s'exprime par le mot « connaître ». Dans la Bible, le mot « connaître » n'est pas de l'ordre de l'intelligence. Il s'agit d'une relation d'intimité. On dit que l'époux connaît son épouse et l'épouse connaît son époux. Et l'Ancien Testament n'hésite pas à employer des mots du langage de l'intimité et de l'amour pour qualifier les relations entre Dieu et son peuple. « Tous me connaîtront des plus petits jusqu'aux plus grands. » Et parce que tous connaîtront Dieu tel qu'il est, c'est-à-dire le Dieu d'amour, ils pratiqueront de bon cœur la loi donnée par Dieu pour leur bonheur. Cette expression « Alliance nouvelle » ne se trouve qu'une seule fois dans l'Ancien Testament et c'est ici, chez Jérémie. Mais d'autres prophètes rediront cette même espérance. Ézéchiel, par exemple, je cite, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'enlèverai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair, je mettrai en vous mon propre esprit, je vous ferai marcher selon mes lois, garder et pratiquer mes coutumes. » « Voici venir des jours, » disait Jérémie. Eh bien, avec Jésus, ces jours sont venus. En instituant l'Eucharistie, Jésus a fait expressément allusion à la prophétie de Jérémie en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versée pour vous ». Il veut dire par là qu'en se donnant à nous, il vient transformer définitivement nos cœurs de pierre en cœur de chair. « Crie en moi, un Dieu pur, ô mon Dieu ! » « Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. » « Crie en moi, tout entier ma fonte, purifie-moi de mon enfance. » « Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu ! » « Renouvelle et raffermie au fond de moi mon esprit. » « Ne me chasse pas loin de ta face. » « Ne me reprends pas ton esprit seul. » « Crie en moi un cœur pur, ô mon Dieu ! » « Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. » « Ô pécheur, j'enseignerai tes chemins. » « Vers toi reviendrons les égarer. » « Crie en moi un cœur pur, ô mon Dieu ! » La dernière phrase de Jérémie dans la première lecture de ce dimanche était « Je pardonnerai leur faute, je ne me rappellerai plus leur péché. » Cette promesse-là, le peuple d'Israël l'a bien entendue. Et sa réponse, c'est ce magnifique psaume 50, dont nous ne lisons malheureusement que quelques versets aujourd'hui. Mais ils sont déjà très riches. Celui qui parle ici, qui dit « Pitié pour moi, mon Dieu ! » « Efface mon péché ! » c'est le peuple juif au Temple de Jérusalem, après l'exil à Babylone. Ce psaume a été composé pour être chanté dans des célébrations pénitentielles. Parce qu'il est écrit à la première personne du singulier, on pourrait croire que c'est un individu, un pécheur, qui parle « Pitié pour moi, mon Dieu ! » « Dans ton amour ! » « Selon ta grande miséricorde ! » « Efface mon péché ! » Mais ce « moi » est collectif. C'est en réalité le peuple d'Israël tout entier. Ce peuple qui a connu l'horreur de la défaite, la destruction du Temple de Jérusalem et qui, en exil, a eu tout loisir de méditer sur son histoire. L'alliance sans cesse proposée par Dieu et les infidélités répétées du peuple. Il peut dire d'expérience la grande miséricorde de Dieu. « Ton amour, ta miséricorde, mon Dieu, On a un écho ici de toutes les formules habituelles de l'Alliance qui avait été conclue au Sinaï. C'est là que Dieu lui-même s'est révélé à Moïse comme, je cite, le Seigneur, « Dieu est miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté, qui reste fidèle à des milliers de générations. » C'est là aussi que Dieu s'est engagé à accompagner son peuple tout au long de son histoire. « Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. » C'est une formule du Lévitique. Et puisque Dieu est fidèle, on finira par en déduire qu'il ne peut que pardonner inlassablement à son peuple. La majorité des paroles des prophètes redit cette certitude. Par exemple, une phrase soufflée par Dieu à Isaïe. « J'ai effacé comme un nuage tes révoltes, comme une nuée tes fautes. Reviens à moi, car je t'ai rachetée. » Isaïe, chapitre 44, verset 22. Quand les prophètes parlent du péché d'Israël, ne nous trompons pas. Il s'agit d'abord de l'unique péché qui est la source de tous les autres, l'idolâtrie, ce que les prophètes appellent l'adultère d'Israël. C'est-à-dire, chaque fois que l'on cherche ailleurs, qu'auprès de Dieu et de sa parole, la source de notre bonheur ou de notre réconfort. Nous évoquions dimanche dernier cette parole de Jérémie. « Il m'abandonne, moi, la source d'eau vive, dit Dieu, pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. » On voit alors ce que veut dire le mot « purifier » dans ce psaume. « Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. » Spontanément, nous imaginons la pureté comme une sorte de blancheur. Mais toute la pédagogie biblique va nous faire découvrir qu'il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond. Il s'agit de retourner à la source d'eau vive, de s'y plonger pour être renouvelé de fond en comble. Je cite Ézéchiel, par exemple. « Je ferai sur vous une aspersion d'eau pure et vous serez purs. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. » Ézéchiel, chapitre 36. Ici, on voit bien que le mot « impureté » signifie « idole ». C'est-à-dire tout ce qui nous occupe trop, l'esprit ou le cœur, au point de nous détourner de l'unique source du bonheur qui est la vie dans l'Alliance avec Dieu et les autres. Il nous faut apprendre à croire que Dieu ne déplore nos fautes que parce qu'elles font notre malheur et celui des autres. Comme dit Jérémie, « Est-ce bien moi qu'ils offensent ? » dit Dieu. « N'est-ce pas plutôt eux-mêmes ? » Mais pour que nous ne fassions plus notre propre malheur, il faut que Dieu nous transforme. Il faut que lui-même renouvelle encore et encore l'Alliance à laquelle nous avons tant de mal à être fidèles. Et c'est exactement ce qu'on demande à Dieu dans ce psaume. On lui demande d'agir lui-même. « Efface mon péché, lave-moi, purifie-moi, crée en moi un cœur pur, renouvelle et raffermis mon esprit, rends-moi la joie d'être sauvé. » Le croyant reconnaît que seule l'œuvre de Dieu peut accomplir ce renouvellement du cœur de l'homme. On entend résonner ici l'écho de la superbe annonce de Jérémie dans notre première lecture. « Voici venir des jours où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Judas une alliance nouvelle. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et en écho, Ézéchiel, je vous donnerai un cœur neuf, je mettrai en vous un esprit neuf, j'enlèverai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair, je mettrai en vous mon propre esprit. » Et alors, comme dit Jérémie dans cette même promesse de l'Alliance nouvelle, « Tous, des plus petits jusqu'aux plus grands, connaîtront Dieu tel qu'il est, c'est-à-dire le Dieu d'amour et de miséricorde. » Et alors ils déborderont de joie et de reconnaissance. Et c'est ce que dit le dernier verset de ce psaume. « Ô pécheurs, j'enseignerai tes chemins, vers toi reviendront les égarer. » La découverte du vrai visage de Dieu rend inévitablement missionnaire. Lecture de la lettre aux Hébreux Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et est conduite à sa perfection. Il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel. La lettre aux Hébreux s'adresse à des chrétiens d'origine juive. L'auteur cherche à éclairer leur foi chrétienne, toute neuve, à partir de leur foi juive et de leur connaissance de l'Ancien Testament. Son objectif est de montrer que l'histoire humaine a franchi avec le Christ une étape décisive. Il y avait eu le régime de l'Ancienne Alliance et désormais, il y a l'Alliance nouvelle annoncée par Jérémie. Cette Alliance nouvelle est réalisée dans la personne même du Christ. Parce qu'il est à la fois Dieu et homme, pleinement Dieu et pleinement homme. Il est l'homme Dieu, celui qui unit intimement, irrévocablement, Dieu et l'humanité jusque dans sa personne même. Et donc, très normalement, l'auteur insiste à la fois sur l'humanité et sur la divinité du Christ. Pleinement homme, il est mortel. Il connaît la souffrance et l'angoisse devant la mort. Je cite, « Pendant les jours de sa vie dans la chair, le Christ a présenté avec un grand cri et dans les larmes sa prière et sa supplication à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. » Devant la perspective de la persécution, de la passion, il a prié et supplié Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Jusque-là, nous comprenons. Mais l'auteur ajoute, « Il a été exaucé ». Affirmation plutôt surprenante car en définitive, malgré sa prière et sa supplication, Jésus est mort. Donc on peut se demander en quoi il a été exaucé. Il faut croire que sa prière ne signifiait pas ce que nous imaginons à première vue. Je m'arrête un peu là-dessus. Ici, visiblement, l'auteur fait allusion à Gethsémanie. Cet épisode de Gethsémanie est rapporté par les trois évangiles synoptiques à peu près dans les mêmes termes. Les trois évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, notent la tristesse et l'angoisse du Christ en même temps que sa détermination. Saint Luc dit, « Jésus priait disant, Père, si tu veux, éloigne cette coupe loin de moi, cependant que ta volonté soit faite et non la mienne. » Que Jésus ait désiré échapper à la mort, c'est clair. Et il a dit à son Père ce désir. Mais sa prière ne s'arrête pas là. Sa prière, justement, c'est que ta volonté soit faite et non la mienne. Dans sa prière, le Christ fait passer le désir de son Père avant le sien propre. Voilà déjà une formidable leçon pour nous. Le Christ a cette confiance absolue dans son Père, ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux traduit par « Il s'est soumis en tout ». Le mot « soumission » ou « obéissance » dans la Bible signifie justement cette confiance totale parce qu'il sait que la volonté de Dieu n'est que bonne. Dans la prière que Jésus nous a enseignée, qu'il nous invite à répéter après lui, que ta volonté soit faite. S'il le fait, c'est pour que nous apprenions à souhaiter la réalisation du projet de Dieu parce que Dieu n'a pas d'autre projet que notre bonheur. Eh bien, cette prière du Christ a été doublement exaucée parce que le salut du monde a été accompli et parce qu'il est ressuscité. En ce sens-là, il a été sauvé de la mort. L'auteur n'hésite pas non plus à dire que Jésus a aussi, comme tout homme, connu un apprentissage. Je cite, « Il a appris l'obéissance par les souffrances de sa passion. » Ce mot « apprentissage » signifie que Jésus a eu, comme tout homme, un chemin à parcourir, celui de la souffrance et de l'angoisse devant la mort. Et là, l'humanité connaît deux attitudes, la peur de Dieu ou la confiance en Dieu. Et parce qu'il n'a pas quitté la confiance dans le Dieu de la vie, son chemin l'a conduit à la résurrection. On ne peut pas ne pas penser à l'épisode de Césarée ici. Quand Jésus avait commencé à prévenir ses apôtres de ce qu'il lui faudrait affronter, vous vous souvenez, Pierre s'était insurgé. Je cite, « Jésus-Christ commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être mis à mort et le troisième jour ressusciter. Pierre, le tirant à part, se mit à le réprimander en disant, « Dieu t'en préserve, Seigneur, non, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Retire-toi. Derrière moi, Satan, tu es pour moi occasion de chute, car tes vues ne font ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » À Gethsémanie, Jésus a résolument fait passer les vues de Dieu avant les Siennes. Et ainsi, continue le texte, « il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. » Le salut, c'est précisément connaître Dieu tel qu'il est, le Dieu dont l'amour nous fait vivre. Obéir au Christ, c'est à notre tour lorsque nous traversons la souffrance, lui faire confiance à tout prix, suivre son exemple et donc faire confiance à la volonté du Père. À ses disciples, Jésus a donné son secret, veiller et prier afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. Il ne s'agit pas de je ne sais quelle arithmétique du genre « si vous priez bien, Dieu vous évitera la tentation. » Il s'agit de la grande réalité de la prière. Prier, c'est rester en contact avec Dieu, c'est lui faire confiance. C'est tout le contraire de la tentation, celle à laquelle pense Jésus, la tentation de soupçonner les intentions de Dieu, de penser qu'il nous voudrait du mal et donc de nous révolter. Suivre l'exemple du Christ, semble-t-il, c'est premièrement oser dire à Dieu notre désir et deuxièmement lui faire assez confiance pour ajouter aussitôt « cependant, que ta volonté soit faite et non la mienne ». Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe qui était de Bethsaïde en Galilée et lui firent cette demande « nous voudrions voir Jésus ». Philippe va le dire à André et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare « l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié ». Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie, la Père, qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant mon âme est bouleversée, que vais-je dire ? Père, sauve-moi de cette heure ! Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom ! » Alors du ciel vint une voix qui disait « Je l'ai glorifiée et je le glorifierai encore ». En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient « C'est un ange qui lui a parlé ». Mais Jésus leur répondit « Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Parmi les nombreux pèlerins de la fête de la Pâque, certains s'adressent aux disciples. Nous voudrions voir Jésus, pas seulement l'apercevoir, mais le rencontrer, lui parler. Ils sont montés à Jérusalem, comme on dit, et ils y sont venus en pèlerins pour adorer Dieu durant la Pâque. Et en même temps, ils souhaitent approcher Jésus. Ils ne savent pas à quel point ils ont raison. C'est en rencontrant Jésus qu'ils accompliront leur meilleure démarche d'adoration de Dieu. Mais bien sûr, ils ne le savent pas encore. Jésus, lui, fait le rapprochement. Ses disciples viennent lui dire que des Grecs souhaitent le voir. Et il répond, « L'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié, c'est-à-dire révélé comme Dieu. » Le mot « glorifier » revient plusieurs fois dans ce texte, mot difficile pour nous parce que dans notre langage courant, la gloire évoque quelque chose qui n'a rien à voir avec Dieu. Pour nous, la gloire, c'est le prestige, l'auréole qui entoure une vedette, sa célébrité, l'importance que les autres lui reconnaissent. Dans la Bible, la gloire de Dieu, c'est sa présence, une présence rayonnante comme le feu du buisson ardent où Dieu s'est révélé à Moïse. Et alors, le mot « glorifier » veut dire tout simplement « révéler la présence de Dieu ». Quand Jésus dit « Père, glorifie ton nom », on peut traduire « fais-toi connaître, révèle-toi tel que tu es, révèle-toi comme le Père très aimant qui a conclu avec l'humanité une alliance d'amour ». Parce que c'est cela, finalement, le salut, le bonheur de l'homme. Et il nous a appris que c'est la première chose à demander dans la prière. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. En d'autres termes, que tu sois reconnu comme le Dieu d'amour et que vienne ton règne d'amour. Jésus s'est incarné pour cela. Quelques jours plus tard, au cours de son interrogatoire par Pilate, il dira « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité ». Pour aller jusqu'au bout de cette révélation, Jésus a accepté de subir la passion et la croix. Et au moment d'aborder cette heure décisive, l'Évangile que nous lisons aujourd'hui nous dit bien les sentiments qu'habite Jésus. L'angoisse, la confiance, la certitude de la victoire. L'angoisse, d'abord. « Maintenant, je suis bouleversé. Dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure ? » On a là, chez saint Jean, l'écho de Gethsémanie, le même aveu de souffrance du Christ, son désir d'échapper à la mort. « Père, si tu veux, éloigne cette coupe loin de moi. » L'angoisse, oui. Mais aussi la confiance. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Et aussi cette certitude que si le grain de blé meurt, il portera du fruit, au sens où, de sa mort, un peuple nouveau va naître. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. À l'heure extrême, où il est bouleversé, où il aborde la passion avec un grand cri dans les larmes, comme le dit la lettre aux Hébreux, Jésus continue à dire que ta volonté soit faite. En toute confiance, il peut le dire, parce qu'il sait que de cette mort, Dieu fera surgir la vie pour tous. Angoisse, confiance. Et pour finir, la certitude de la victoire. « Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tout à moi. » Le prince de ce monde va être jeté dehors. Dans ces deux phrases, apparemment dissemblables, c'est de la même victoire qu'il s'agit, celle de la vérité, celle de la révélation de Dieu. Le prince de ce monde, justement, c'est celui qui, depuis le jardin de la Genèse, nous bourre la tête d'idées fausses sur Dieu. Au contraire, en contemplant la croix du Christ, qui nous dit jusqu'où va l'amour de Dieu pour l'humanité, nous ne pouvons qu'être attirés par lui. Là, voilà la preuve de l'amour de Dieu. Le Fils accepte de mourir de la main des hommes. Le Père exauce sa prière. Père, pardonne-leur. Et désormais, en levant les yeux vers la croix, nous lisons non un instrument de haine et de douleur, mais l'instrument du triomphe de l'amour. Il était venu pour rendre témoignage à la vérité. L'heure est venue. La mission est accomplie.